Le blocage des parrainages et jeter le discrédit sur les autres candidats, jamais les parties ne s'y adonneraient, kappa. J'avoue. J'ai un premier article, la primaire populaire, je vous rappelle que c'était hier soir, la clôture des inscriptions pour voter à la primaire populaire. Et la primaire populaire, ils ont vécu un véritable boost d'inscription, puisqu'ils ont dépassé les 450 000 inscrits sur leur plateforme, c'est énorme, c'est un très très gros chiffre. Ils ont bénéficié de deux boosts très importants en un mois, en fait, la primaire populaire. Le premier, c'est Annie Delgaud, en décembre dernier, Annie Delgaud qui annonce sa volonté d'organiser une primaire et de passer par la primaire populaire. Donc ça a été le moment où on a commencé à plus entendre parler qu'avant. Et le deuxième boost qu'ils ont obtenu, qui est beaucoup plus récent, qui date du mois de janvier, c'est la candidature de Christiane Taubira, évidemment. Christiane Taubira qui annonce sa candidature à la primaire populaire. Et ça aussi, ça a beaucoup bénéficié à la primaire populaire, qui donc a enregistré pas mal d'inscrits. Est-ce que pour autant les gens qui se sont inscrits à la primaire populaire sont tous des soutiens de Christiane Taubira ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je ne me risquerai surtout pas à faire des pronostics sur la primaire populaire parce que je ne sais pas du tout qui sont ces 460 000 personnes. Le passage dans Backseat les a pas aidés. Si tu as raison, troisième boost très important de la primaire populaire, leur passage dans l'émission Backseat, qui leur a permis de faire découvrir leur initiative à énormément de gens. Donc voilà, j'ai un article de Libération qui essaie de récap' un petit peu où est-ce qu'on en est. Last minute, point gauche, la primaire populaire revendique 467 000 inscrits, la date limite pour s'inscrire était fixée à dimanche soir, donc hier soir. Les organisateurs se félicitent d'être la primaire qui rassemblera le plus de votants, loin devant les consultations écolos et LR, même si LR ce n'était pas vraiment une primaire ouverte, c'était un congrès. On avait en tête de rassembler plus de monde que le congrès LR pour devenir le premier processus de cette année présidentielle sous Covid. Samuel Gribowski, fondateur du mouvement Coexister et un des copilotes de l'initiative pour une primaire populaire, Bombe le torse. Après près de 6 mois de campagne de parrainage citoyen et de phase d'inscription, la consultation est parvenue à rassembler 467 000 inscrits qui pourront donc se prononcer lors du vote prévu le 27 janvier à 10h, aux 30 à 17h. Samedi, il était 376 000 personnes à s'être inscrits pour participer à ce vote citoyen qui tente d'unifier la gauche, quand le 18 janvier, il n'était que 288 000. Les organisateurs de la primaire populaire étaient donc déjà assurés, plusieurs jours avant la clôture de sa phase d'inscription lancée le 15 décembre, d'avoir un potentiel de votants plus grand que la primaire des écolos, 122 000, ou le congrès LR, 140 000. On voulait monter le plus haut possible parce qu'on sait que le nombre final aura un impact sur la légitimité de la primaire, explique Samuel Gribowski à Libération. Évidemment, il n'a pas tort du tout. Tous les partis politiques qui font des primaires ou des processus de type primaire savent que plus tu as de gens qui soutiennent ton processus ou qui votent, plus sa légitimité est forte, évidemment. Pour le coup, les insoumis n'ont pas choisi de faire une primaire, évidemment, il n'y a pas de primaire chez les insoumis, c'est Jean-Luc le candidat, ils ont fait un système, du coup, comme je vous le disais, de parrainage citoyen qui est une autre manière de créer une légitimité par le nombre au candidat, sans pour autant que les gens puissent participer à la désignation du candidat. On n'a jamais cherché à être en concurrence avec la primaire écologiste, c'était une élection légitime dont on a attendu les résultats pour savoir qui est intégré à notre processus. Les écolos qui, eux, n'ont jamais vu la primaire populaire d'un bon oeil, excepté Sandrine Rousseau. Yannick Jadot a d'ailleurs toujours justifié son choix de ne pas participer au processus en expliquant qu'il tenait déjà sa légitimité de la primaire écolo. Et il n'a pas tort, Yannick Jadot, effectivement, il a d'ores et déjà la légitimité d'un processus qui est celui de la primaire des écolos, c'est pas pour ensuite remettre en cause cette légitimité acquise par un vote dans un autre vote qui est en plus organisé par un processus dont il ne maîtrise ni le tenant ni les aboutissants, donc voilà. Fin février 2021, 6 entrepreneurs sociaux et activistes lancent l'association 2022 ou jamais. Leur objectif, contribuer à unifier la gauche. Prenant acte du fait que de nombreux partis de gauche refusent de s'arranger entre eux pour pas venir à une candidature commune, ils lancent la primaire populaire. Un processus à travers lequel les citoyens choisiront le candidat qu'ils aimeraient investir. Ce sont d'ailleurs eux qui sont chargés de sélectionner les personnalités politiques qu'ils souhaitent voir sur la ligne de départ. Le 10 octobre, les organisateurs dévoilent la liste des 10 candidats les plus parrainés. On y retrouve Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, l'entrepreneuse Charlotte Marchandise, la militante écologiste Anna Aguet-Porterie, le fondateur du Petit Parti Nouvelle Donne Pierre Larouturo, l'économiste Gaël Giraud et les députés insoumis Clémentine Autain et François Ruffin. La primaire populaire, elle vient pas de nulle part parce qu'en 2017, il y avait déjà eu un processus de primaire un peu similaire qui s'appelait laprimaire.org, qui avait été créé en partie par les mêmes militants que ceux qui ont créé la primaire populaire, qui était un système à peu près similaire, avec un vote sur internet pour des candidatures et tout. Et en l'occurrence, c'était Charlotte Marchandise en 2017 qui avait été désignée candidate à l'élection présidentielle par ce processus sur internet qui s'appelait laprimaire.org. « Ne souhaitant pas devenir président de la République, les trois derniers seront finalement retirés de la liste. Ils ne sont donc plus aujourd'hui que sept sur la ligne de départ. » Problème ! Plusieurs personnalités de premier plan apparaissent dans cette liste finale alors qu'ils ont demandé à ne pas l'être. C'est notamment le cas de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot qui n'ont jamais caché leur défiance vis-à-vis du processus. « Laissez-moi tranquille, nous n'avons rien à voir avec ça », dit le premier quand le second qualifie la primaire populaire de « machine à perdre ». Les deux candidats qui ont été rejoints il y a quelques jours dans le camp des Antilles par la candidate du PS Anne Hidalgo au terme d'un slalom de Nantes Tourny. Ce n'est même pas un slalom, c'est qu'Anne Hidalgo, il y a un moment, elle a littéralement mis sa candidature en balance dans un processus de primaire populaire en souhaitant évidemment que ce soit une vraie primaire, parce qu'on le verra après, en fait on est passé d'un processus de primaire à un processus d'investiture, justement face au refus de Yannick Jadot. En fait, ce que voulait Anne Hidalgo, c'est que plusieurs candidats de la gauche se retrouvent dans un processus de primaire, notamment Yannick Jadot elle-même et Fabien Roussel. Finalement, Fabien Roussel et Yannick Jadot ayant refusé, elle s'est retrouvée toute seule, donc elle a dit « fuck it ». Et en plus, c'est venu se rajouter Christiane Taubira, alors que personne ne souhaitait que Christiane Taubira soit candidate. La faute officiellement à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où l'on voit Samuel Griboski expliquer qu'il fallait inciter les élus à ne pas donner de parrainage à certains candidats de la gauche. Ça, on en reparlera, c'est effectivement un des leaders de la première populaire qui a fait beaucoup de bruit dans une vidéo où il explique que la première populaire assume d'essayer de forcer l'union de la gauche en incitant y compris les maires à ne pas donner leur 500 signatures à des candidats qui ne rentreraient pas dans un processus d'union de la gauche. Ne reste donc finalement que Christiane Taubira comme principale candidature. Entrée dans la course présidentielle en décembre avec une vidéo énigmatique dans laquelle elle expliquait envisager de se présenter, l'ancienne garde des Sceaux a depuis affirmé qu'elle se plierait au résultat. Cette primaire, c'est le dernier espace où l'union de la gauche peut se construire, selon elle. L'ancienne députée de Guyane est la candidate qui a reçu le plus de parrainages citoyens. Chez les différents candidats de gauche, on soupçonne d'ailleurs la première populaire de ne rouler que pour Taubira. Je ne pense pas pour le coup qu'ils roulent pour Taubira, les organisateurs de la première populaire. Je les connais un peu, ils ne sont pas trop du genre à rouler pour Taubira. De jeudi à dimanche prochain, la parole sera donc aux citoyens inscrits. Mais il ne leur sera pas demandé de choisir qui est à leurs yeux la personnalité la plus à même de les représenter. Le vote se fera au jugement majoritaire, qui consiste à donner une mention à tous les candidats sur la ligne de départ. Ici la question sera, Pour faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle, j'estime que chacune des personnalités serait, et là ils devront dire pour chacun des sept candidats, s'ils considèrent qu'il est très bien, bien, assez bien, passable ou insuffisant. Le vainqueur sera celui qui aura le meilleur jugement global. C'est ça, le jugement majoritaire. Alors pour le coup, le processus du jugement majoritaire, c'est un truc qui est porté comme une innovation démocratique depuis des années, par tout un tas de collectifs, d'associations, de militants. Beaucoup de gilets jaunes aussi ont mis ça en avant, en disant que le système de scrutin classique, où il y a X candidats sur la ligne de départ et tu dois ne mettre qu'un seul nom. Ça, il y a plein de gens qui critiquent ça en disant « Non, on peut trouver mieux. » Voilà, il y a des vidéos sur YouTube qui en parlent pendant des plombes et tout. Donc voilà, la première populaire a réussi quand même le petit exploit de parvenir à 467 000 inscrits, ce qui en fait pour moi un truc intéressant à analyser politiquement. Enfin, c'est non seulement la quantité de gens qui sont inscrits, et c'est aussi la confiance qui est accordée par des personnes, par des personnalités, d'Anne Hidalgo à Christiane Taubira. C'est aussi l'animosité que génère la primaire populaire, qui montre le poids non négligeable qu'ils ont, que si c'était vraiment anecdotique, les gens ne perdraient pas leur temps à les insulter sur Twitter. Moi, il y a des gens qui se permettent de dire que c'est Christiane Taubira la favorite. Encore une fois, j'en sais foutre rien. Je n'ai absolument aucun regard sur ce quorum. Comment il est composé, d'où viennent les gens, je ne sais pas. C'était pareil pour la primaire écolo, c'est pareil pour le congrès Les Républicains, donc je ne me risquerais pas à dire qu'il y a des favoris. Je vous rappelle que la primaire écolo, ça a été une surprise. Le score du premier tour, Eric Piolle qui est dépassé par Saint-Générusso, c'était une surprise. Le congrès Les Républicains, Eric Ciotti qui arrive au second tour, c'est une surprise. Pour moi, c'était évident le résultat LR et le résultat Europe Écologie Les Verts. Mais évidemment, tu l'as dit après ça, pas avant. Après les résultats, rétrospectivement, c'était sûr. L'élection de Mitterrand aussi, je l'avais prédit. Ouais, ouais, la chute du mur de Berlin aussi, moi je l'avais dit. Moi, le projet m'avait hype, mais le run final du forcing me déplaît. Et oui, c'est le caractère de forcing qui déplaît notamment à beaucoup de soutien de candidats, que ce soit Jadot, Mélenchon, même Hidalgo désormais. Parce qu'en fait, la première populaire, leur volonté, c'était d'imposer l'union de la gauche. Y compris contre les appareils. Rappelez-vous l'interview qu'on avait faite de Mathilde Imer, qui est l'une des co-organisatrices de la première populaire sur le plateau de Backseat. Elle nous expliquait qu'en fait, le but, c'était de dépasser les vieux appareils et les partis. Les partis sont des machines à division. C'est au peuple de gauche, en gros, de se prendre en main et de désigner eux-mêmes, non seulement d'écrire leur programme, mais désigner eux-mêmes leurs propres candidats. Avec une logique de dépassement des partis. C'est pas absurde qu'il y ait un achoppement entre les machines de partis et la machine de la première populaire. Parce que philosophiquement et même politiquement, il y a une opposition de fond, quoi. Le blocage des parrainages et jeter le discrédit sur les autres candidats, jamais les partis ne s'y adonneraient. Kappa. J'avoue. Mais vous rigolez, mais j'ai un copain, qui est responsable dans un parti politique, qui m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ces petites cons qui se permettent de bloquer des parrainages à la présidentielle ? » D'habitude, c'est nous qui le faisons, ça. Qu'est-ce que c'est que ces militants de gauche qui se mettent à avoir des pratiques de partis ? C'est réservé aux partis, d'accord ? C'est comme les campagnes de haine sur Internet. C'est coordonné par les partis. Non, mais attends, si les gens se mettent à faire eux-mêmes ce que faisaient les partis avant, c'est qu'est-ce que c'est... On est finis. Bah oui, vous êtes finis, bande de cons. Donc, écoutez, on verra bien. On verra bien. Cette primaire populaire, c'est un peu la traduction dans l'élection présidentielle de 2022 d'une grosse partie des mouvements de plaques tectoniques qu'on a connus, que ce soit à gauche ou ailleurs dans la population, avec le mouvement des Gilets jaunes, avec la défaite de la gauche aussi en 2017, avec l'aspiration de beaucoup de gens de gauche à des processus différents, une manière de réinventer la politique, de se passer des partis politiques. Enfin, on l'a déjà analysé mille fois sur cette chaîne. Le désamour des partis politiques pousse les gens à tenter d'imaginer d'autres manières de faire les choses avec une logique de désintermédiation. C'est aussi le fruit du dynamitage du paysage politique d'Emmanuel Macron avec sa logique de dépassement. Et vous retrouvez ça chez Zemmour, ce côté candidat issu de la télévision qui se lance à la présidentielle quelques mois plus tôt, qu'on avait déjà vu avec Emmanuel Macron qui avait créé En Marche en un claquement de doigts en 2016 Voilà, il y a des mouvements de plaques tectoniques importants dans le paysage politique. Vous voyez bien que les choses sont en train de bouger et la première populaire est l'un des avatars de ces mouvements-là, avec une tentative, une proposition de faire autre chose. Donc ça restera un moment marquant de cette élection de 2022. Il faudra en tirer les leçons dans ses modalités d'organisation, dans sa logique, sa manière de faire. Une des questions que je me pose, c'est la première populaire, c'est bien sympa pour l'élection présidentielle, mais est-ce qu'il va y avoir une logique similaire pour les législatives ? Parce que là, il y a aussi un risque que la gauche joue trop le jeu de la présidentialisation, de gagner l'élection présidentielle. Ça, je pense que c'est cuit. Ça va être de continuer à exister au Parlement. Oui, c'est prévu. Bon, ben voilà. Donc la première populaire est en train de réfléchir à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada